Shalom, shalom, soyez bénis peuple de Dieu, je bénis vos maisons, que le Seigneur bénisse vos maisons, vos familles, vos travails, soyez bénis. Le thème d'aujourd'hui c'est 3 jours de ténèbres, révélation du Seigneur. Je vous prie de prêter attention parce que ça, ça vous appartient, c'est-à-dire que ça vous concerne. Prêtez attention parce que j'ai 4 révélations, 4 à partager avec vous. Ça va beaucoup vous édifier et ça va vous aider à vous préparer spirituellement. Une relation avec Dieu, physiquement, mettez la nourriture à la maison et puis moralement et psychologiquement, préparez-vous parce qu'il y a des choses qui viennent. Et d'ailleurs, si on regarde le monde d'aujourd'hui, on voit déjà des choses qui ont déjà commencé. Quand vous lisez, quand vous lisez le livre de Matthieu, chapitre 24, vous allez voir que quand vous lisez tous les chapitres de Matthieu, tous les versets, vous verrez qu'il y a des choses déjà. Et quand vous regardez le monde, vous verrez qu'il y a déjà des choses qui ont déjà commencé. Alors, le thème, c'est les trois jours des ténèbres. Alors, les ténèbres, la nuit, peut représenter aussi les jours des problèmes ou l'obscurité elle-même. Alors, révélation du Seigneur, une fois le Seigneur nous a révélé, pas à moi mais à mes enfants, parce que mes enfants parlent anglais et moi j'ai interprété ça en français pour vous donner. Alors, une fois nous prions au salon, le Seigneur nous a réellement révélé que non, l'obscurité va frapper la terre. Et dans l'obscurité, il y a des choses qui vont se passer. Pendant le moment, il y a des choses qui vont se passer. Qu'est-ce que le Seigneur nous a montré? Le Seigneur a montré à mon enfant qu'il y avait les ténèbres dans le monde et un esprit noir qui passait porte en porte. Et une voix qui dit, quand cet esprit passera et il y trouve une personne qui ne m'appartient pas, il va s'en charger de lui. Donc, l'esprit va s'en charger de la personne qui n'appartient pas au Seigneur. Alors, d'autre part, il y avait l'eau, l'eau qui était partout, c'est-à-dire l'inondation. Et les gens réclamaient, disaient, pourquoi l'eau est partout? Pourquoi il y a de l'eau partout? Alors, et encore d'autre part, c'est ma même révélation. Il y avait des choses qui venaient dans l'air, qui venaient de l'espace et qui tombaient, qui explosaient l'Amérique. Bon, selon l'explication de ma fille, des choses noires qui venaient comme ça, quand ça tombait, ça explosait, ça faisait des grandes explosions. Et il a vu que l'endroit, c'était l'Amérique. Alors, moi, par là, j'avais compris que c'était la guerre, la guerre déjà qui s'est passée. Ça, c'était la première révélation. Deuxième révélation, le Seigneur a montré des familles différentes. Des familles différentes. Nous et notre famille qu'on ne connaît pas. Alors, nous, nous étions assises dans la maison. Du coup, l'électricité, on a vu que l'électricité était partie. Et aussitôt l'électricité était partie, dehors, il a fait sombre. L'obscurité commençait à entrer dehors. Et il y avait un monsieur chez lui. Le Seigneur a montré notre famille que, chez l'autre monsieur, pendant que nous, chez nous, l'obscurité est partie, il faisait sombre. Mais il y a une autre famille, on a montré le monsieur qui regardait l'air. Il a dit que l'électricité est partie à 14 heures. Donc, le monsieur, ce qui est, l'électricité, quand ça va comme ça, ça peut faire des heures, ça revient. Le monsieur a attendu des heures, l'électricité n'a pas venu. Il a dit, ah, peut-être que ça va faire quatre heures. Il a attendu quatre heures, l'électricité n'est pas venu. Il a attendu jusqu'à 22 heures. Il a vu qu'ils avaient faim. L'électricité n'est pas retournée pour qu'ils puissent préparer quelque chose. Le monsieur a pris la voiture et il est sorti dehors. C'est-à-dire, il voulait sortir dehors pour aller acheter quelque chose. Alors, dehors, déjà, comme c'était la journée, quand l'électricité est partie, la journée aussi est devenu sombre. Et dehors, là-bas, il a trouvé qu'il y avait un soldat qui lui a dit de retourner. Mais ici, ma fille a dit ceci, maman, je n'ai pas compris, parce que quand le soldat a dit à l'homme-là de retourner, il ne peut pas sortir chez lui, de retourner, le soldat parlait comme un robot. Vous avez compris ? Alors, là encore, ça montre que les jours où l'électricité va partir, dans les jours qui viennent, les jours de l'obscurité, il y aura un contrôle. Il y a l'obscurité qui va frapper, mais il y aura encore un contrôle, on va mettre des soldats, vous n'allez pas sortir chez vous. C'est ce que moi, j'ai compris, ici, là. C'est-à-dire, le messie a eu faim, il a attendu le courant, le courant n'est pas venu, il a voulu sortir pour aller acheter quelque chose à manger, il faisait déjà noir dehors, et le soldat a dit, retourne chez toi. Alors, pendant que lui, le Seigneur a montré à notre famille comment les messieurs voulaient maintenant aller acheter quelque chose à manger, et le Seigneur nous a montré que chez nous, on a préparé, on a mis la nourriture à la table, on a tenté de manger. Alors, ça, c'était la deuxième révélation. Par là, j'ai compris qu'il y a deux familles différentes. Il y a une famille qui se sont préparée pour le temps qui vient, qui était nous, et le Seigneur a montré à notre famille qui n'était pas préparée pour le temps qui vient, qui attendait l'électricité, l'électricité n'est pas venu, la nourriture n'était pas à la maison. Alors, le messieurs voulaient aller acheter la nourriture, et il y a un soldat à la porte qui a dit, retourne chez toi. Père de Dieu, si je me rappelle bien ici, dans cette deuxième révélation, rappelez-vous de ce qui s'est passé en Chine. Le gouvernement chinois avait dit à sa population, mettez la nourriture à la maison. Ils ont mis. Il y a des qui n'ont pas mis. Et après le moment, la télé, on commençait à voir qu'il y a les Chinois qui commençaient vraiment à paniquer. Donc, il n'y avait pas moyen de sortir parce qu'il y avait les soldats partout, et les soldats-là, ils les empêchaient de sortir chez eux, alors qu'ils n'avaient pas moyen d'acheter la nourriture. Ils crévaient à la maison. Nous, on avait les Chinois sortis, sortis et seulement dans les terrières de leur maison, et ils prenaient des feuilles. Vous voyez, des arbres-là, qui n'est pas même des arbres-là, qu'on ne peut pas manger. Ils prenaient ces feuilles, ces arbres-là, pour aller préparer, manger. Il y avait des Chinois qui pleuraient comme des enfants à cause de la faim, de la famille. Parce que quand on les a dit de mettre la nourriture, il y a ceux qui ont mis, il y a ceux qui n'ont pas mis. C'est pourquoi quand cette deuxième révélation est venue, et c'était même avant que les choses-là, qu'on a vies en Chine, puissent venir, Père de Dieu, je vous dis de vous préparer. Ne prenez pas en l'air ce genre de révélation. Alors, troisième révélation. Le Seigneur a révélé que c'était un jour normal. Un jour normal, comme ça, ordinaire, où tout le monde, un jour, les gens allaient au travail, il y a des ceux qui se préparaient pour aller à l'école. Vous comprenez ? C'était là vers les avant-midi. Mais du coup, la journée-là commence à devenir sombre. La journée commence à devenir sombre jusqu'à ce que l'obscurité a entré. Et les gens n'ont pas compris comment nous sommes encore les matins, mais l'obscurité a entré. Ça a créé des paniques, et des gens qui commençaient à se demander qu'ils ne trouvaient pas le chemin, c'est-à-dire des gens qui se trouvaient déjà en cours de route à entrer et d'aller au travail, commençaient à paniquer. Il n'y avait plus moyen de bouger parce qu'il n'y a pas moyen de voir encore où. Donc, c'est-à-dire, les ténèbres ont frappé qu'il n'y avait pas moyen de voir les chemins pour rentrer à la maison. Vous avez compris ? C'était la panique totale. Alors, quatrième révélation, c'était que nous étions en train de prier. Pendant que nous étions en train de prier, nous avons fini la prière en famille, le soir. Et l'aide de nous a dit, oh, pendant que nous étions en train de prier, moi, je voyais l'horloge. L'horloge n'est pas comme l'horloge normale que nous avons dans les maisons, mais ce genre d'horloge, c'est une bouteille comme ça, une bouteille de sable. Parfois, il y a le sable en haut, et le sable, là, ça descend petit, petit, petit en bas jusqu'à ce que le sable, là, ça va finir. Donc, ça représente aussi le temps. Vous comprenez ? Le Seigneur commençait à montrer lors de mes enfants la bouteille de sable. Le Seigneur a montré que dans cette bouteille de sable, il y avait beaucoup de sable dedans. Le sable est resté là un peu seulement. Vous avez compris ? Le Seigneur nous a montré qu'une bouteille de sable, dans la bouteille, il y avait quelques sables seulement. En fait, les jours ont passé, il est resté une sable. Et voilà, l'obscurité est entrée, et l'horloge s'est arrêtée au milieu de la nuit. Donc, c'est-à-dire 12 heures pile. Alors, comment je peux expliquer ici ? Le Seigneur montre une bouteille de sable qui représente le temps. Il y avait beaucoup de sable. Avec le temps, le sable, là, fini, a diminué. Alors, au fur et à mesure, ça a diminué, c'est resté seulement une sable. Le Seigneur a fait que on puisse voir seulement une seule sable, ou un sable. Vous comprenez ? Quand le sable, là, est tombé dedans, c'est-à-dire qu'au-dessus, il n'y avait plus de sable, aussitôt l'obscurité est tentée dans le monde. Et l'horloge, le Seigneur a montré l'horloge, l'horloge faisait maintenant 12 heures pile, autrement dire, milliers de la nuit. Et l'horloge s'est limitée là-bas. Ça s'est stoppé là-bas. L'horloge n'a pas avancé. Je ne sais pas comment expliquer. Donc, c'est ce que j'explique ici. Vous avez compris ? C'est-à-dire, les sables représentaient les temps. Les temps sont finis. Le Seigneur a montré encore une horloge, et c'était maintenant les milliers de la nuit, et l'horloge n'a pas bougé encore. Et l'obscurité est entrée dans le monde. Voilà. C'est-à-dire que les jours où vous... Comme nous vivons comme ça, les jours où vous allez voir les milliers de la nuit, c'est-à-dire la nuit, les ténèbres frappent le monde, entrent dans le monde, c'est-à-dire que l'étant est fini. Pourquoi l'étant va finir ? Parce que nous vivons selon l'étant du Seigneur. Et que le Seigneur a son propre horloge. Je crois qu'une fois, j'avais fait aussi un témoignage concernant l'horloge du Seigneur, et que ça restait seulement neuf secondes. Je dis bien secondes, pas minutes. Secondes. Pour les milliers de la nuit. Alors, les jours où vous verrez la nuit entrer dans le monde, c'est-à-dire l'étant est fini. Alors, il y a des choses qui vont se passer. L'étant va s'arrêter. Il y a des grandes choses qui vont se passer dans la nuit-là. Les milliers de la nuit-là. Ça va prendre combien de temps ? Je ne sais pas. Le Seigneur ne nous a pas révélés. Alors, quand est-ce que l'obscurité va entrer ? Le Seigneur ne nous a pas révélés. Nous avons prié, nous avons demandé, il ne nous a pas révélés. Pourquoi le Seigneur ne nous a pas révélés ? Parce que ça sera le jour où l'Église sera enlevée. Et dans la parole de Dieu, le Seigneur n'a pas mis les dates et l'air de l'enlèvement, les jours de l'enlèvement. C'est pourquoi il ne nous a pas révélés. Mais à plusieurs reprises, il nous a montré que les jours d'obscurité, ce sera le jour de l'enlèvement. Mais quel jour, quelle date, quel mois, quelle année, le Seigneur ne nous a pas dit. Mais seulement il nous a dit, ça restait quelques secondes pour les milliers de la nuit. Je crois que c'est compris. Tous les quatre messages, tous les quatre révélations, que j'ai données. Alors, c'est fini là-bas. Maintenant, vous voyez, ces choses-là, c'est très sérieux. C'est sérieux. Moi, je vous dis, moi, je suis une personne qui, vous voyez, avec la langue française, je me débat pour vous expliquer les choses. C'est le but que j'avais ouvert cette chaîne ici, dans le but de vous expliquer ça. Je sais que je ne suis pas mieux pour vous expliquer, mais je me débat pour vous expliquer. Je vous prie d'essayer de comprendre ce que je suis en train de dire. Alors, quand l'horloge va s'arrêter à minuit, pile, beaucoup de choses vont se passer. Et l'enlèvement va se passer. OK? Alors, ici, je vais vraiment expliquer que quand l'enlèvement va se passer, pardonne-moi, quand l'enlèvement va se passer, selon le programme du Seigneur, le monde va déclarer ou bien va proclamer la paix, comme il est écrit paix et s'arrêter. Vous avez compris? Alors, quelque chose comme ça, paix et s'arrêter. Où l'enlèvement se passe avant qu'il puisse se déclarer paix et s'arrêter ou ça se passe après, tout justement. Alors, l'horloge déjà, ce sera le milieu de la nuit où les problèmes vont commencer, où l'antichrist va apparaître et c'est lui qui va déclarer paix et s'arrêter. Ça, ça sortira dans la bouche de l'antichrist, je vous le dis. Et quand il va déclarer paix et s'arrêter, il n'y aura que sept ans. Ils vont signer le traité de paix de sept ans. Alors, l'antichrist viendra, il va essayer de mettre la paix dans le monde. C'est-à-dire quelque chose qui vous provoque les malheurs et puis ensuite il viendra mettre la paix. Les gens vont le croire, ils vont le croire, ils vont croire à l'antichrist. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va signer le traité de paix de sept ans au millier de sept ans qui est les trois ans et demi. L'antichrist va briser ce traité de paix. Il va entrer dans les liens très sains parce que quand ils vont déclarer paix sécréter, ils doivent construire les temples à Jérusalem. Ils vont construire parce qu'ils ont déjà préparé le veau qui va passer par les sacrifices. Il y en a déjà là-bas. Ce qui manque c'est les temples. Alors, les sept ans qui vont rester là, ils déclarent paix sécréter pendant sept ans. Alors, les trois ans et demi, il va briser. lui-même il va se proclamer Dieu. C'est là où les choses vont commencer parce que là ils vont exiger l'adoration. Et nous tous nous savons qu'ils ont déjà ils ont déjà ils se sont déjà réunis pour faire une seule religion mondiale. Et c'est là où ils vont adorer la bête. Et si tu n'adores pas la bête, tu n'as pas la marque de la bête, c'est là où les problèmes vont commencer. À ce temps-là, l'église ne sera pas là parce que le Seigneur viendra déjà enlever son église. Alors, et comprenez qu'après l'enlèvement de l'église, le monde ne va plus dire le bien de Dieu. Lisez la parole très bien, vous verrez que l'antichrist va régner pour ces temps. Il y aura les trois ans et demi pour le faux paix et le reste de trois ans et demi selon la grande tribulation va commencer. Dans la parole de Dieu dit qu'il y en aura depuis le commencement de la terre jusqu'à présent il n'y a jamais eu ce genre de tribulation. Ça sera terrible. Pourquoi j'explique ces choses ? Pour que vous puissiez être réveillés, vous éveiller en prière, savoir ce qui vient. parce qu'il y a des gens qui sont attachés dans ce monde et croient que le monde est méticoloré et que le monde ne va pas finir. Ils ont des grands projets, les projets des années 50. Moi, je vous dis, après l'enlèvement, ça va rester quelque chose comme sept ans, comme huit ans jusqu'à 2030 et là, le monde va finir. Je vous dis la vérité. Lisez la parole, vous allez comprendre. Après l'enlèvement, il n'y aura plus le temps et l'enlèvement est tellement proche. Si le Seigneur nous dit mettez la nourriture parce qu'il sait les choses qui vont venir, il veut que les enfants puissent être préparés, quand il va frapper le temps et les ténèbres vont entrer, beaucoup de choses vont se passer, l'enlèvement va se passer et les sept ans d'épée vont être signés de traiter d'épée. Alors, je vais être clair là-bas. Là, j'ai dit que j'ai expliqué les révélations du Seigneur. Ici, nous sommes en train d'analyser ce qui va venir. Alors, les gens de ce monde disent un agenda qu'on appelle l'agenda 2030. Ce n'est pas que l'agenda va commencer 2030, mais l'agenda va commencer tout justement en 2023. Peuple de Dieu, préparez-vous. Cet agenda, il y a beaucoup de choses qui vont se passer, mais des choses qui ne seront pas bien. Vous avez compris ? Il y a des choses qui vont se passer, mais les choses-là, leur agenda-là, c'est l'agenda maléfique. Les choses-là ne seront pas comme nous voyons aujourd'hui. Parce qu'ils ont déjà, ils ont dit, ils disent que non, ils ont déjà fait sortir ce qu'on appelle un nouvel ordre mondial. nouvel ordre mondial. S'il y a un nouvel ordre mondial, ça dit, nous vivons dans un... Il y a déjà l'ancien l'ordre mondial et bientôt, ça sera remplacé par un nouvel ordre mondial et ça sera terrible. Et je crois que ça va commencer ici, 2023, pour aller finir à 2030. parce qu'on appelle, ça s'appelle l'agenda 2030 des clashs jouables. Vous connaissez un monsieur qui s'appelle clashs jouables. Ce sont les mondialistes, les gens qui décident ce qui va arriver dans le monde. Si vous avez un président chez vous, je vous assure que votre président c'est seulement une marionnette. Mais ceux qui décident des choses qui vont arriver dans le monde, qui ont l'agenda de ce monde et qui décident ce qui va arriver demain ou s'ils vont confiner les gens ou pas, ce sont les mondialistes. Et le messire clashs jouables et le roi Charles qui est aujourd'hui roi, le prince Charles qui est aujourd'hui roi, lui aussi fait partie de ça. Il y a des gens qu'on appelle les mondialistes, ce sont les qui décident d'aller venir du monde. Maintenant, ils ont leur agenda et l'agenda là, ça ne sera pas bénéfique pour nous, je vous dis. Dans les jours qui viennent, ils préparent qu'il n'y aura pas de nourriture à manger. Il y aura les viandes des laboratoires. Les gens vont manger les insectes. Aujourd'hui, quand on voit les cancrelats, quand on voit les mouches, quand on voit les rats, c'est comme si quelque chose de très bizarre. Vous ne voulez pas voir ça, mais demain, les gens vont chercher même ça pour mettre dans leur assiette pour manger. Parce qu'ils ont des plans. Les plans qu'ils ont, le jour de demain dans leur agenda, les gens puissent manger les insectes, les rats, des choses qu'on n'aime pas manger. Ça va se retrouver dans nos assiettes les jours qui viennent. Encore une fois, je dis, mettez la nourriture à la maison. Achetez vos viandes, faites vos élevages, mettez à la maison, chez vous. Je crois que le message est en train de passer, mes amis. les choses-là, ça va chauffer dans les jours qui viennent. Et ce n'est pas loin. Ce n'est pas loin parce que bientôt, on va entrer 2023 et les choses vont commencer. Vous avez compris. 2023, le Seigneur nous a montré il y a des choses terribles. C'est-à-dire que le Seigneur commence à nous montrer il y a des avions qui tombaient, il y a des vents violins qui s'est passés, il y a des onondations terribles qui s'est passées. Nous avons demandé au Seigneur, Seigneur, quand est-ce que tout cela va arriver ? Le Seigneur a dit 2023. Ça dit, beaucoup de choses vont commencer 2023. Je sais qu'il y a certaines choses qui ont déjà commencé, mais ce n'est pas partout. Mais ça va commencer vraiment, ça va vraiment commencer vraiment d'une façon un peu exagérée 2023 jusqu'à ça va continuer. Vous avez compris ? Donc, c'est ça. Dès 2023, ça ne sera pas une année comme ça facile. Non, ça sera difficile. Le Seigneur nous a montré encore qu'il y a une maladie qui va frapper très fort plus que ce qu'on a vécu en 2020. Il n'y aura pas de sortie, il n'y aura pas d'entrée. Nous serons contrôlés. Parce que le Seigneur commençait à nous révéler qu'il y avait des soldats partout. Donc, chez vous, si vous vous habitez dans des flats, dans des complexes comme ça, il y aura des soldats, vous n'avez pas le droit de sortir. Vous savez, ce sont des choses qui, comme j'ai dit auparavant, ça s'est passé en Chine. Pas les droits de sortir. Vous êtes malade, vous restez à la maison. Vous manquez la nourriture, vous restez à la maison. C'est pourquoi il faut stocker. Il faut stocker. Maintenant. Pourquoi? Parce que quand il y aura des contrôles comme ça, il n'y a pas moyen de sortir. Vous n'allez pas sortir. Vous n'allez pas sortir. Vous allez créver à la maison si vous n'avez pas mis la nourriture. Moi, je crois que ce jour-là, en Chine, ceux qui ont mis la nourriture pour longtemps, quelque chose comme une année, ils n'ont pas pleuré. Ceux qui ont pleuré, c'est ceux qui croyaient que le gouvernement est en train de blaguer. Vous voyez, moi, je suis en Afrique. Ici, on ne parle rien de tout ça. Mais il y aurait un maté comme ça, le président, il va dire comme ça. Mon peuple, voilà, la maladie l'a frappée. Aller chercher la nourriture seulement pour une semaine, deux semaines. Et pendant que nous pouvons arranger les choses, et puis vous allez voir la queue, là, sur les supermarchés. Ça peut commencer ici, en Occident, jusqu'à... Ça va aller finir à l'Orient. À l'Orient. Vous avez compris? Donc, la queue, là, ça peut commencer ici, en Afrique, jusqu'à aller terminer en Amérique, là-bas. Pourquoi? Parce que tout le monde, ce jour-là, va se réveiller parce que le président a dit qu'ils vont courir sur les supermarchés, là, pour aller mettre la nourriture. Mais nous, les enfants de Dieu, le Seigneur commençait à nous avertir depuis longtemps de mettre la nourriture à la maison parce que les choses vont venir. Je crois que moi, je suis en train de sonner la trompette. J'insiste. la relation personnelle avec Dieu, la prière et la nourriture. Je dis la prière, premièrement, et la nourriture. Voilà. Parce que l'année qui vient, là, ah, vraiment, je vous dis, ça sera terrible. Alors, il y a quelque chose de très important que je veux dire. Ici, nous sommes en train de parler de l'obscurité qui va entrer dans le monde. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu. Je vais finir avec le verset. Mais ce que je veux dire est ceci. Si ce jour-là, les ténèbres frappent le monde et que chez vous, les ténèbres sont entrées parce que les ténèbres ne vont pas frapper seulement dans le monde à l'extérieur de nos maisons, mais ça va entrer aussi dans la maison, là où il n'y a pas la prière, là où il y a des chrétiens hypocrites et là où il n'y a pas de chrétiens, les ténèbres vont entrer. Rappelez-vous ce qui s'est passé en Égypte. Lisez le livre d'Exode, vous allez comprendre. Les ténèbres étaient entrées même dans leur maison. Ici, aussi, le Seigneur nous a révélé les ténèbres vont entrer dans les maisons même, le peuple de Dieu. Quand les ténèbres vont entrer dans les maisons, il y a des gens qui réclamaient. Pourquoi il y a l'obscurité? Pourquoi il y a de l'obscurité? Pourquoi on ne voit rien? J'ai faim, on veut manger. Voilà. Les gens réclamaient. Donc, il n'y avait pas moyen de se lever pour aller manger. Ils ne voyaient rien. C'est-à-dire, les ténèbres, là, ça va être vraiment lourd, épaisse. Ça sera très noir. Alors, ce que moi, je vais vous dire, c'est quoi? Si les jours-là, les ténèbres entrent dans votre maison, c'est-à-dire, cette maison-là est ténébrée spirituellement. Vous n'avez pas Dieu. Ces jours-là, c'est-à-dire, vous n'avez pas Dieu, c'est pourquoi les ténèbres sont entre eux. C'est quelque chose, quelque chose, le jugement. Le jugement qui va commencer chez vous, dans la maison des enfants de Dieu. Alors, pourquoi j'ai dit cela? Parce que si les ténèbres entrent chez vous, vous dites que vous êtes chrétien, ou vous n'êtes pas, les ténèbres entrent chez vous, c'est-à-dire, vous, le Seigneur ne vous a pas trouvé digne d'être enlevé. Parce que vous vivez dans les ténèbres. C'est pourquoi encore les ténèbres, les frappés, c'est entré chez vous. Pendant que le Seigneur nous avait révélé que les ténèbres étaient entrées dans les maisons des voisins, les voisins réclamaient pourquoi il y a les ténèbres. On ne voit rien. On veut manger. Il n'y a pas le moyen de s'élever. Mais chez nous, il y avait la lumière. Chez moi, il y avait la lumière. Puisque j'avais mis une lampe à pétrole, il y avait des lampes là. Le Seigneur nous a révélé que j'ai mis des lampes. Et j'ai même des lampes à la maison. J'ai mis, ça éclairait la maison. Pendant que dans d'autres maisons, il y avait les ténèbres, il n'y avait pas le moyen de mettre la lumière. Même si tu mets la lumière, ça ne va pas marcher parce que les ténèbres là sont épaisses et vraiment épais. Alors, je crois que je me fais comprendre. Père et Père de Dieu, c'est pourquoi les messages ça vient épais avant. Pour que ça puisse vous réveiller. Si vous êtes un chrétien tiède, si vous êtes froid et que ça fait longtemps que vous n'êtes plus dans la présence de Dieu, que ces messages vous aident à retourner dans la présence de Dieu. Sinon, ça va être très dur. Je vous dis, ça sera dur. Alors, parce que ça serait quelque chose comme jugement. Parce que les jours où il y avait la lumière chez nous et le Seigneur nous a montré qu'il y avait l'enlèvement, nous sommes partis, les habits sont restés. Pendant que les gens pourront réclamer, pleurer, les voisins pleuraient, pourquoi il y a des ténèbres chez nous ? C'est-à-dire, il n'y a pas moins qu'ils puissent être enlevés parce qu'ils sont jugés, ils sont dans les ténèbres. Ils n'avaient pas les seigneurs avec eux. Ils n'avaient pas la lumière avec eux. Une lumière spirituelle qu'on allume à chaque fois qu'on médite la parole, qu'on allume à chaque fois que nous prions, à chaque fois que nous avons une communion avec Dieu. Alors, je vous prie, il ne faut pas que la lumière et les ténèbres ces jours-là puissent entrer chez vous. Voilà. Donc, ça sera un peu comme ça. Nous allons méditer la parole. Peuple de Dieu, préparez-vous maintenant. Pas demain. N'attendez pas. Préparez-vous maintenant. Parce que les choses vont bien commencer en 2023. J'ai dit qu'il y a une maladie qui va frapper. Il n'y aura pas d'entrée, il n'y aura pas de sortie parce que la maladie sera terrible et l'électricité ne sera pas là. Les ambulances ne sera pas là. l'Internet ne sera pas là. Et il n'y a pas moyen d'appeler les plombiers, les policiers parce qu'ils auront des séries problèmes dans leur maison. Ce sont des personnes, non? Alors, il n'y a pas moyen de les appeler. Chacun va s'occuper de sa famille. Là où il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas l'Internet, il n'y a pas les courants, n'est-ce pas? Je crois que là aussi ne sera pas là. Les téléphones ne vont pas fonctionner. Et comment vous allez vous appeler les policiers les milliers de la nuit? Les ténèbres vont frapper, ce n'est pas les ténèbres que vous voyez dehors, là c'est la nuit, non. Ça sera vraiment noir. Et le Seigneur nous a conseillé de ne pas ouvrir la porte le jour-là. Même si quelqu'un frappait la porte, même si vous attendez la voix de la personne que vous connaissez, n'ouvrez pas la porte. Les jours de ténèbres, les jours les ténèbres vont frapper, n'ouvrez pas la porte. Mais les jours normales, les ténèbres n'ont pas frappé, ouvrez la porte. Quand vous mettez la nourriture, mettez beaucoup. Parce qu'avant les ténèbres, il y a les membres des familles qui peuvent venir chez vous aussi dire que la famille frappe chez moi. Achetez beaucoup de riz, beaucoup d'haricots qui va aider à partager avant les ténèbres. Mais au milieu de la nuit, n'ouvrez pas. Je crois que je chantez de sonner la trompette. Alors, oh Seigneur Jésus, c'est dire, il y a des révélations quand le Seigneur nous révèle comme ça, ça me brise. Mes os là, je sens que mes os sont brisés. Ma chair, il y a une douleur dans ma chair. Mon âme est tourmentée. Voilà. Quand le Seigneur vous révèle des choses comme ça, il vous met, vous savez, c'est seulement les prophètes qui savent. Vous voyez, il y a mes enfants qui plaire ici. Il y a moi qui plaire ici. Nous plairons ici. On a pitié de nous. On a pitié des peuples. C'est tout de ceux qui sont ignorants. Moi, je regarde déjà sur les réseaux sociaux comment est-ce qu'ils sont distraits avec la nudité, tout et tout, les distractions inutiles. Je regrette. Vous voyez, les gens qui n'ont pas d'idée des choses qui viennent. C'est terrible. Alors, une fois comme ça, voilà, les révélations ne finissent pas, ça vient toujours. Une fois comme ça, ma fille a fait un rêve. Elle m'a dit, maman, je fais un rêve terrible, mais j'essaie de me rappeler, mais j'ai oublié, mais ce n'était pas bien. Moi, j'ai dit à ma fille, écoute, si ce rêve-là vient de Dieu, tu vas te rappeler. Le Seigneur va t'aider. Si ça ne vient pas de Dieu, tu ne vas pas te rappeler jamais et ce n'est pas grave. Alors, là, c'était le matin, elle est partie à l'école, elle est retournée, j'ai demandé à ma fille, tu t'es rappelé au moment, je ne me suis pas rappelée. Le soir, j'ai demandé à ma fille comme ça, vers 18h comme ça, tu t'es rappelé au moment, je ne me suis pas rappelée. Mais, les moments où nous sommes à prière, on s'est réunis à prière, en famille, pour prier, j'ai écouté, c'est moi, ma fille en train de pleurer. Moi, j'ai dit là, mais c'est comment, qu'est-ce qu'il y a? Elle a dit, je me suis rappelée des révélations. Là, déjà, la prière est finie. On a dit, Amen, Amen. Mais, c'était quoi la rêve qui te fait plairer comme ça? Elle a dit, Maman, je me suis rappelée, je me suis rappelée, pendant qu'on était en train de prier, je me suis rappelée, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as vu? Ma fille commençait à expliquer. C'était terrible. Moi-même, j'étais là, j'ai senti mes os sécher. Vous voyez, nous vivons dans un monde où, nous lisons la parole de Dieu, à des prophéties. Ce n'est pas que les choses vont se réaliser dans d'autres planètes. Non. Ça va se réaliser ici, planète de terre, ici, là où se trouve, moi et toi, ici. Ça va se réaliser ici. C'est ma fille qui m'explique maintenant les rêves, qui nous explique tous nous tous à la famille. Voilà, là, mon rêve, je vis ceci. Je vis que le monde, là, il y avait la journée, le soleil était normalement, tout et tout. Voilà, je vis le soleil, là, tomber comme un ballon. C'est tombé comme ça. Et, il y avait les ténèbres que je n'ai jamais vies. C'était tellement noir. Alors, pendant qu'il faisait noir, la seule chose qui éclairait le monde, c'était les explosions des étoiles. C'est-à-dire, quand l'étoile tombait, ça venait, c'était petit, petit, mais quand ça touchait par terre, ça tombait, ça faisait des grandes explosions. Ça bombardait comme pas possible. Ma fille a vu même les gens que nous connaissons. OK? Le Seigneur a montré même qu'il y a les gens que nous connaissons, que nous avons toujours avertis à cause des chevets, ne fermez pas les chevets, arrêtez de mettre les gens dans le salon de coiffure, là, c'était terrible. Donc, l'étoile, quand l'étoile, là, tombe, ça vient, ça vient petit, ça vient petit, vous voyez comme ça tombe comme ça, mais quand ça tombe en bas, là, c'est terrible. Les gens, ça faisait des explosions, c'est comme si des bombardements, des bombes comme ça qu'il n'y a pas moyen d'expliquer. Et les gens étaient là éparpillés par terre comme des mouches. Les gens étaient morts. Et voilà, il y avait la mort en grand nombre, en grande quantité, il n'y a pas moyen d'expliquer. Et voilà, les voitures, quand ça tombe comme ça, les toiles, là, c'est petit, ça tombe, ça explose, les voitures, là, ça peut quitter, si ça tombe, il y a des voitures, ça peut quitter ici, jusqu'à aller là-bas, aller se jeter de l'autre côté, quand ça se jette là-bas, ça se jette au-dessus des maisons, aussi, il y a des dégâts qui se passent. Alors, c'est terrible, c'est terrible. Et ma fille commençait à expliquer, nous, ces jours-là, ça nous a trouvés, nous étions dehors. J'étais en train de conduire. Et une étoile qui a voulu tomber jusqu'à juste au-dessus de ma voiture, mais voilà, il y avait une protection. Elle a vu comme s'il y a quelque chose de blanc qui est venu qui a protégé la voiture, l'étoile-là, il n'y avait pas moyen que ça puisse tomber sur notre voiture. Il y avait une protection, quelque chose de blanc, je ne sais pas, c'est un ange, protection de Dieu comme ça. Vous avez compris? Peu-peu, il me dit, mais si je commence à donner des témoignages comme ça, je ne sais pas si je vais m'élever ici, je vois que je vais couper. Parce que plus je donne, plus je me rappelle encore, je me rappelle d'autres choses. Alors, il y avait des dégâts tellement que les routes, les routes, ça s'est brisé, ça se sépare en deux. il n'y a pas moyen de traverser de l'autre côté. Ça fait tellement de trous qu'il n'y a pas moyen de traverser de l'autre côté. Donc, il y a des dégâts terribles, il y avait des dégâts, des dégâts, donc ce sont des choses qui viennent. Peu-peu, ce sont des choses qui viennent. Maintenant, moi, je vais vous poser la question. Quel est ton état spirituel? C'est ce qui est important. Tu mets la nourriture, c'est bien. Mais je te pose la question. quel est ton état spirituel? Quelle est ta relation avec Dieu? C'est ça la question que je te pose. Mais tu ne me réponds pas. Ne me réponds pas parce que si tu me réponds moi, tu vas me mentir. Réponds à toi-même. Je te repose encore la question. Quel est ton état spirituel avec l'éternel? Avec le Seigneur Jésus-Christ? Avec Dieu? Quel est ton état? Est-ce que si le Seigneur vient maintenant pour chercher l'église, prendre son épouse, est-ce que toi, tu seras dedans? C'est la question que je te pose. Réponds à toi-même. Si tu vois qu'il y a quelque chose qui va t'empêcher d'entrer au ciel, réponds-toi maintenant que tu m'écoutes. Réponds-toi. Je dis réponds-toi. La répandance est facile. Le Seigneur verra ton cœur réellement, tu es sincère, tu vas mettre tes genoux par terre, tu as dit Seigneur pardonne-moi. Si tu es sorcier je dis Seigneur j'abandonne la sorcellerie et délivre-moi. Si tu es voleur Seigneur je suis voleur. Si tu es menteur je dis Seigneur je suis menteur. Si tu fais des choses fornicataires, adultères, tant d'autres que je ne veux pas citer ici, réponds-toi. Le Seigneur verra la sincérité de ton cœur et abandonne le péché. Sinon ton âme là est très important. Ne mère pas dans les péchés sinon tu vas regretter. Tu vas regretter. Alors c'était ça le message. Comprenez ? Si le Seigneur nous montre dans tout ce que le Seigneur nous montre ok ? Alors c'est pour que nous puissions nous préparer. Et ce que moi je vais constater ce que moi j'ai constaté c'est qu'à chaque révélation que le Seigneur nous montre et nous montre que nous nous sommes protégés. Nous sommes protégés. Nous sommes protégés. Les ténèbres a frappé à la lumière chez moi. Le volcan de Tchunami a passé mais chez moi il n'y avait pas le fait. Il ne faisait même pas chaud. Plusieurs fois j'ai eu des révélations des inondations. L'inondation est venue l'inondation est venue j'ai oublié ma maison la maison était dans l'eau. C'est-à-dire l'inondation va frapper la terre. Vous savez que les gens de ce monde aussi ont préparé le climat. Ils préparent comment le climat et même ils savent comment ils vont provoquer les choses-là mais nous nous savons que ce sont les signes et les temps de la faim. Alors je disais qu'à chaque fois il y a des calamités le Seigneur nous révèle qu'il y a des calamités le Seigneur nous montre que nous moi mon foyer je suis protégé. Alors pourquoi le Seigneur me montre que je suis protégé? Parce que moi je suis en Christ mes deux pieds sont en Christ moi je représente tous les chrétiens du monde entier c'est-à-dire si moi dans mon rêve je me vois protégé c'est-à-dire tous les chrétiens dans le monde entier vous savez que vous êtes chrétien ou vraiment un enfant de Dieu vous craignez le Seigneur Dieu vous avez une relation personne avec Dieu en bon terme le Seigneur va vous protéger. Donc moi je représente les chrétiens partout dans le monde il y a des chrétiens véritables soyez tranquilles restez sous les pieds de l'éternel le Seigneur va vous protéger. Vous savez j'ai toujours l'habitude quand je prie il y a une question que je demande au Seigneur souvent parce que je vais connaître mon état et c'est très important prenez mon exemple j'ai toujours demandé au Seigneur Seigneur est-ce que si tu viens maintenant moi et ma famille c'est-à-dire nous allons partir le Seigneur a toujours l'habitude de me dire oui tu me vois il donne directement la vision à l'enfant l'enfant écoute la voix audible comme ça il dit oui vous allez partir mais à condition restez sous mes pieds restez sous mes pieds ne quittez pas j'ai compris que le Seigneur ne veut pas que ses enfants s'éloignent si vous dites que vous êtes chrétien cherchez la face de Dieu tout le jour n'allez pas loin de sa parole n'allez pas loin de sa présence vous avez compris parce que si vous voulez vous éloigner vous abandonnez la foi vous partez là vous n'êtes plus et le Seigneur ne va plus vous protéger vous avez compris donc le Seigneur a dit vous allez partir au ciel vous allez partir le jour de l'enlèvement mais restez sous mes pieds là je comprends que oui le Seigneur veut que je puisse rester sous ses pieds vous comprenez alors j'ai aussi l'habitude de demander au Seigneur Seigneur qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi il y a quelque chose qui attend que je passe le Seigneur peut me dire continue à faire ce que tu fais il y a des choses que je fais vous comprenez si toi tu sais que tu es prophète tu es évangéliste si tu sais que tu es pasteur tu fais ton travail le Seigneur attend que tu puisses faire aide les orphelins les veuves les pauvres très important alors le Seigneur nous prépare les choses qui viennent je vais limiter ici mais je vais limiter par la parole de Dieu la vidéo serait un peu longue mais c'est pour notre bien je vais finir ici Exode chapitre 10 verset 21 22-23 ils ont la parole Alléluia J'ai dit Exode chapitre 10 verset 21 22-23 nous allons lire l'éternel dit à Moïse étant ta main vers le ciel et qu'il y et qu'il y des ténèbres sur le pays d'Egypte et que l'on puisse les toucher Moïse étant dit sa main vers le ciel et il y des pestes ténèbres dans tout le pays d'Egypte pendant trois jours on ne s'émouvait pas hein c'est-à-dire on ne se voyait pas les uns les autres et personne ne s'éleva de sa place pendant trois jours mais il y avait de la lumière dans les liers où habitaient tous les enfants d'Israël je crois que vous avez compris le verset quand je vous ai témoigné ici j'ai dit que le Seigneur une fois nous a révélé que chez moi il y avait la lumière les milliers de la nuit c'est-à-dire l'obscurité a frappé le monde et entre dans le monde mais chez moi il y avait la lumière dans ma maison il y avait la lumière mais dans l'autre dans l'autre maison de voisi il n'y avait pas la lumière ici le peuple d'Israël représente les chrétiens nous sommes des Israéliens spirituels nous sommes des Israélites spirituels Israël représente tout chrétien et Égypte représente les païens c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas un Christ ou bien vous savez qu'il y a un chrétien hypocrite qui n'est pas un Christ voilà c'est-à-dire chez moi il y avait de la lumière moi je représentais Israël mais chez les voisins il y avait les ténèbres les voisins représentaient l'Égypte alors là il y avait des ténèbres parce que là il y avait des calamités ça dit ces jours-là la nuit-là les choses qui vont arriver le Seigneur ne va pas vous protéger vous serez atteint de tout ce qui va arriver dans le monde voilà là c'était Exode ça montre les choses ici c'était déjà arrivé auparavant ce sont les images l'image des choses qui vient et c'est à bien bientôt je veux aussi dire que nous sommes de la dernière génération nous allons voir des choses avant d'être enlevé nous sommes de la dernière génération les prophéties vont se réaliser nous allons voir ça voilà alors nous allons lire Matthieu Matthieu 24 chapitre 29 parce que tout ce que je vous ai témoigné ici écoutez très bien les révélations que je vous ai donné et les versets bibliques que je vous donne tout est dedans c'est à dire que ça ce n'est pas ma tête qui est invatée ou mes enfants n'ont pas invaté tout ça là ok les enfants là qui ont 9 ans 8 ans ne peuvent pas invater des choses comme ça ils ne savent même pas très bien la parole de Dieu bien que je les enseigne mais ils ne savent pas très bien la parole de Dieu moi même qui vous parle quand j'avais écouté je ne savais pas jusqu'à ce que j'ai commencé à lire la parole mais tout ce que le Seigne nous a parlé c'est ici donc c'était là dans la Bible c'était dans la parole de Dieu nous allons lire Matthieu 24 chapitre 29 pardon Matthieu chapitre 24 verset 29 Matthieu chapitre 24 verset 29 qui dit aussitôt après ce jour de détresse aussitôt après ce jour de détresse le soleil s'obscissera la ligne ne donnera plus sa lumière les étoiles les tomberont du ciel et les les puissances des ciels seront embralées Amen ici je vous ai dit que ma fille avait fait avait une révélation les ok l'obscurité a frappé l'étoile est là ça a explosé donc c'est ici là c'est dans la parole de Dieu nous allons lire encore ce sont des choses qui viennent parce que ici si on me dit parce que vous voyez parce qu'il y a pris le temps moi je voulais vous m'expliquer les versets déjà le début verset 29 qui dit aussitôt après ces jours de détresse le soleil s'obscissera la ligne ne donnera plus sa lumière les étoiles tomberont du ciel les puissances du ciel seront embralées j'ai dit c'est à dire il y a des choses d'abord qui vont se passer dans le monde c'est pourquoi il faut mettre la nourriture avant les ténèbres avant l'enlèvement il y a des choses qui vont se passer d'abord dans le monde ensuite après ces jours là il y aura maintenant l'obscurité qui va entrer qu'est-ce qui va faire entre l'obscurité c'est justement ici le soleil qui va s'obscurcir ça ne va pas donner la lumière rappelez-vous je vous ai relaté quatre révélations là où le Seigneur montrait que le courant est parti l'obscurité est entrée les milliers de la nuit n'ont plus le temps c'est le soleil qui va s'obscurcir et c'est ce qui va faire que la lumière ne puisse plus entrer dans le monde ne puisse rester c'est ce qui va faire que l'obscurité puisse frapper le monde donc l'autre jour je vais encore essayer de lire la parole de Dieu expliquer encore bien ok je vois que je peux rappeler le temps maintenant alors apocalypse chapitre 6 verset 12 lisez la parole le moment est venu ce n'est pas que vous écoutez comme ça la serre l'ail de Dieu c'est fini vous ouvrez moi j'ai lu aussi vous lisez le moment est venu si vous achetez vous lisez la parole de Dieu ok chapitre 6 apocalypse chapitre 6 verset 12 qui dit j'ai regardé quand il ouvrit le sixième seau et il yit un grand tremblement de terre le soleil des vins noirs comme un sac de crin la ligne entière des vins comme du sang et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsqu'un figuier se courent par un vent violent j'ai dit c'est figue verte continue à lire moi je stoppe ici mais je veux dire quelque chose ici justement ici au verset 12 qui dit j'ai regardé quand il ouvrit le sixième seau qui ouvrit le sixième seau c'est Jésus Christ qui regardait c'est Jean parce que l'apocalypse le livre de l'apocalypse c'est la révélation des gens alors c'est pourquoi j'ai dit si vous êtes chrétien un véritable chrétien qui craint Dieu soyez tranquille parce que tout ce qui va se passer dans le monde le Seigneur aura contrôle de ça c'est lui qui va ouvrir les seaux et il sait qu'ici dans le monde il y a ses enfants si ces seaux ici seront ouverts avant l'enlèvement ils seront protégés si ça sera aussi après l'enlèvement gloire à Dieu mais celui qui va ouvrir les seaux ici c'est le Seigneur lui-même le Dieu lui-même qui avait protégé Lot les jours de Sodome et Gomorre le Dieu qui a protégé Noé les jours de Delige c'est le même Dieu il n'a jamais fait l'injustice faire périr les justes et les injustes jamais le Seigneur a toujours épargné ses enfants est-ce que vous savez que Elie Elie est l'image des chrétiens Elie montre que l'enlèvement va se passer pour ceux qui doutent de l'enlèvement Elie n'était pas mort il n'y a pas les tombes d'Elie sur la terre ici Elie a été enlevé lisez la parole de Jubi et Elie avait attrapé son manteau voilà quand il est enlevé il avait jeté son manteau c'est le signe d'enlèvement les jours nous serons enlevés on ne sera pas enlevés avec nos habits ici ça va rester nous serons transformés c'est écrit si vous lisez dans l'Acien Testament il y a un homme qu'on appelait Enoch Enoch il a été enlevé il n'était pas mort ça montre que l'enlèvement arrive ce sont des signes qui montrent que l'enlèvement il y a des gens qui ne sont pas morts mais qui ont été enlevés vous avez compris est-ce que vous vous savez les tombes de Moïse Moïse n'a pas la tombe le Seigneur dit monte à la montagne Moïse lisez la parole vous allez voir que Jésus qui s'est parti à la montagne avec ses disciples voilà il y avait Elie et Moïse qui étaient venus ok voilà donc il y a nous serons enlevés il y a des choses la parole de Dieu nous montre plusieurs fois que l'enlèvement va se passer et le Seigneur n'a jamais abandonné ses enfants si vous êtes un chrétien qui craint Dieu je vous dis dormez tranquille continuez dans la présence de Dieu les choses là vont se passer mais toi tu seras protégé avec ta maison tu vois non c'est mal attache toi au Seigneur ne laisse pas parce que même si vous êtes tiède réveillez-vous lèvez-vous si vous avez des fatigues vous ne priez plus vous n'avez plus envie d'ouvrir la parole de Dieu je vous dis c'est maintenant vous croyez que pourquoi nous on passe comme ça sur vos téléphones vos télévisos vous nous écoutez c'est pour vous édifier si vous êtes tombé rélevez-vous si vous êtes devenu pardon tiède réveillez-vous dans la prière parce que le Seigneur va bientôt venir chercher son église le Saint-Esprit va quitter la terre nous allons quitter ensemble avec le Saint-Esprit parce qu'il habite en nous vous avez compris donc réveillez-vous il n'y a plus le temps de dormir c'est fini et nous allons prier pour ceux qui dorment nous allons prier pour ceux qui sont dans la distraction totale les réseaux sociaux ça m'entend de voir des femmes qui se chamaillent dans les réseaux sociaux voilà le temps là que nous nous sommes nous implorons la miséricorde de Dieu pour que le Seigneur puisse nous enlever mais il y a des ceux qui se chamaillent dans les réseaux sociaux ils dorment ils ne savent pas ce qui se passe et ils seront surpris par des situations qui arrivent ils vont voir les choses s'accélérer ils vont se demander mais quand est-ce que tout ça a commencé comment je n'ai même pas un sac derrière la maison parce que vous dormez alors peuple de Dieu vous avez compris le message le Seigneur ne parle pas en vain s'il parle à ses enfants c'est pour nous avertir nous prévenir nous préparer spirituellement physiquement des choses qui viennent il est écrit le Seigneur ne fait rien ça d'abord parlait à ses prophètes le Seigneur a parlé il est en train de parler il va cesser de parler le jour où l'alèvement va se passer béni soit le nom de l'éternel je clôture tous les messages soyez bénis chalons peuple de Dieu amén amén et le Seigneur a l'éternel il est a l'éternel s'il s'il Sous-titrage ST' 501 ...